Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur VHT et les RCFM. Poursuivons notre compagnie, ce nouveau numéro de Contraste. Nous poursuivons nos entretiens avec les candidats aux élections territoriales et nous recevons aujourd'hui Jean-Guy Talamoni. Jean-Guy Talamoni, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez être interrogé par Roger Anteche de Corse ce matin. Bonsoir Roger et Patrick Winchiguer de RCFM. – Bonsoir. – Bonsoir Patrick. Alors avant d'entamer le débat à proprement dit sur les élections, une réaction au drame qui est survenu cette semaine, tentative d'assassinat contre un avocat, Jean-Michel Mariadj, que vous connaissez certainement. Et une tentative d'assassinat après celle d'Antoine Solacaro, il y a trois ans. Ça veut dire que finalement il n'y a plus de barrière en Corse, quelle que soit la profession, un avocat peut être touché comme n'importe qui d'autre. – Oui, le barreau d'Ajaccio a déjà été lourdement frappé avec l'assassinat d'Antoine Solacaro. Maintenant une tentative d'assassinat contre un maître Mariadj. Je crois que c'est quelque chose d'absolument consternant et qui est aussi préoccupant pour l'avenir, pas seulement du barreau, mais de la Corse. Donc bon, on n'a pas d'éléments particuliers, alors nous parlons sur cette affaire. On ne peut que souhaiter à notre confrère un rapide bon, puisque le pronostic vital n'est pas engagé, ce qui est l'essentiel. On pense à Jean-Michel Mariadj et à sa famille, mais il n'y a rien à dire malheureusement de plus en l'État. – C'est difficile d'être avocat en Corse, c'est aussi difficile d'être homme politique ? – Avocat, homme politique, je crois que c'est… Bien sûr, la société Corse n'est pas stabilisée, et je crois qu'il appartient à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité, aux élus en particulier, de faire en sorte de stabiliser cette société et de la faire aller de l'avant. Mais bon, on est loin d'être sorti, je dirais, d'une période difficile, même si on voit quand même une éclaircie de manière générale. – Alors, venons-en au débat qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez présenté votre liste le 21 octobre à Corté, une liste essentiellement composée de militants, nationalistes, certains plus anciens, certains jeunes. C'est un choix de ne pas avoir cherché l'ouverture ? – Nous avons plutôt voulu, à travers cette liste, montrer et, je dirais, installer la relève, installer la relève y compris donc aux responsabilités. Ce que nous avons commencé à faire lors de la précédente mandature, je pense à Joséphal Jalometti par exemple, qui est seconde de la liste aujourd'hui, mais qui siège maintenant depuis 5 ans. Bon, donc nous avons voulu à un moment donné que les années qui viennent soient des années de transition, puisqu'il y a des représentants comme François Sargentine et moi-même de la génération précédente, même si nous ne sommes pas quand même très 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 vieux. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, sur les 5 premiers par exemple, 3 de 30 ans ou moins de 30 ans. – Les 8 militants. – Oui, oui, tout à fait. – Et oui, nous avons pour notre part voulu, c'est vrai, faire une liste autour d'un projet clair. Ce n'est pas un projet… Parce que l'ouverture, il faut la faire à partir quand même de ses bases. Les bases, ce n'est pas seulement, je dirais, les bases humaines, c'est-à-dire les militants, mais c'est aussi les bases en termes d'idées. Lorsque vous faites appel à, je dirais, à des personnalités qui peuvent être sympathiques, compétentes, mais qui ne partagent pas, à un moment donné, le projet, et bien vous commencez déjà, c'est vrai, parfois à avoir du mal à vous retrouver autour d'un corps de valeur. Bon, nous, nous sommes, c'est vrai, autour de notre projet. Alors, le projet, bien sûr, à terme, vous le connaissez puisque nous sommes indépendantistes. À court terme, et bien c'est ce que nous avons fait voter par l'Assemblée de Corse pendant 5 ans. Et puis, bien sûr, lors de la prochaine mandature, il y aura de notre part des propositions qui iront beaucoup plus loin que ce projet déjà voté. – Ce projet, il faudra le mettre en musique, et vous avez affiché votre volonté d'accéder cette fois-ci au pouvoir territorial, clairement. Pourquoi ne pas avoir mis des élus qui ont davantage l'expérience de la gestion des affaires publiques ? Vous n'en avez pas trouvé ? – Nous avons un petit peu d'expérience, donc parmi ceux qui sont… – Je ne pensais pas à vous particulièrement. – Il y a des militants qui ont quand même de l'expérience sur cette liste. – Il y a des jeunes militants qui sont… Parce que bon, les jeunes, ce n'est pas une nom, parce qu'ils sont jeunes qui sont sur la liste, vous l'avez bien compris, surtout en position d'éligibilité. Ce sont des jeunes qui sont formés et qui sont aussi des militants. C'est très important pour nous d'avoir à la fois, je dirais, cette compétence technique qui est nécessaire aujourd'hui dans une Assemblée et demain pour gouverner, donc pour participer au conseil exécutif de Corse, parce que c'est vrai, c'est notre vocation aujourd'hui. Il faut à la fois, je dirais, cette compétence technique, mais il faut également avoir, je dirais, le fil du nationalisme Corse. Et les jeunes que nous présentons sont déjà d'anciens militants, même s'ils n'ont pas 30 ans, ça fait au moins 10 ans qu'ils militent. Donc nous avons vraiment une relève qui est à la fois formée sur le plan technique, diplômée ou pas, c'est vrai que nous avons pas mal d'universitaires, mais ce sont en même temps des gens qui sont des nationalistes de toujours. Et nous pensons que… c'est comme ça que nous voyons les choses. Nous ne voulons pas demain, si nous sommes aux affaires, être obligés de faire appel à des techniciens qui ne connaissent rien à la politique telle que nous l'avons menée depuis 40 ans. – Est-ce que c'est aussi, par rapport à la remarque que faisait Patrick, est-ce que l'objet qui finit là, c'est que ce n'est pas décembre 2007 finalement ? Il y a une mandature un peu de transition, ou peut-être vous allez peut-être accéder à l'exécutif, vous êtes en position de le faire, et la vraie prise de pouvoir, c'est cette collectivité unique en 2018, 2017 pour les élections ? – Je ne crois pas, la mandature qui s'ouvre va être très importante, ça va être l'installation de nouvelles institutions, il va falloir peser de tout notre poids pour que les choses se passent. Bon, l'Assemblée a voté un certain nombre de choses, alors on dit, ça n'est pas en application. Certes, ça n'est pas en application, mais je veux dire, pour la première fois, les idées que les nationalistes ont défendues seules pendant 40 ans, 40 ans de lutte, eh bien pour la première fois, ces idées sont partagées par une majorité de la Corse. – Vous pensez que le mouvement nationaliste peut gagner cette fois-ci ? – Alors nous pensons, oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous disons que nous avons la volonté de participer au gouvernement de la Corse, de participer, nous ne voulons pas gouverner seuls, nous n'aurons pas la possibilité, et puis serait-ce souhaitable ? Je ne sais pas, mais nous avons la volonté de participer avec les autres nationalistes au gouvernement de la Corse. – Vous avez le sentiment que ce désir est partagé, parfaitement à Gours ? – Écoutez, nous, nous pouvons parler pour nous, nous avons dit depuis fort longtemps comment nous voyons les choses. Nous, bon, nous présentons une liste, Corse égale, c'est vrai pour les lecteurs, la garantie que les idées qui ont été présentées, votées par l'Assemblée, que ces idées-là seront mises en application, parce qu'il y a un projet qui est tout à fait clair. Ce qu'on nous reconnaît en général, même quand on ne nous aime pas, c'est la clarté de nos objectifs et de nos positions. Ensuite, c'est évidemment le rapprochement avec Femme à Gours, c'est ce que nous disons. Et ensuite, nous déciderons avec Femme à Gours, c'est-à-dire d'ouverture éventuelle vers des courants non-nationalistes. – Sur quelle base vous pouvez vous unir ? Vous, vous êtes indépendantiste, vous le dites, Femme à Gours, c'est plutôt autonomiste. Sur quelle base vous allez aux affaires ensemble ? – Pour nous, c'est très clair, c'est sur la base de ceux qui ont déjà été votés par l'Assemblée de Corse, et en allant un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que les nationalistes peuvent aller plus loin que ce projet Tougoumoun qui a été voté par l'Assemblée. Donc nous pensons qu'avec Femme à Gours, nous pouvons nous mettre d'accord sur un certain nombre. On pense par exemple à la compagnie publique maritime de la Corse, qui n'a pas été votée par l'Assemblée, mais que les nationalistes défendent ensemble. – Soit, mais vous n'avez pas répondu à la question, ce désir d'union, est-ce que vous le percevez chez Femme à Gours ? – Écoutez, pour l'instant, la position de Femme à Gours n'est pas tout à fait claire sur ce point, nous ne désespérons pas d'avoir une position claire. – C'est vrai que lorsque nous venons ensemble au 14 décembre, il vaut mieux s'entendre maintenant. – Vous avez tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Femme à Gours, et nous le répétons à cette occasion, et qu'il faut avoir une position claire sur cette question. Lorsque l'on entend certains leaders de Femme à Gours et non des moindres qui disent, oui, oui, bien sûr, ensuite l'ouverture à Corsiga Libéra, et aux forces de progrès, en nous mettant au même niveau que des forces de progrès, – Oui, mais c'est peut-être un impératif d'aller au-delà de l'union uniquement des nationalités. – Mais nous sommes d'accord, on met dans l'ordre. – Ce serait le franchissement de Gintil si il franchisse la barre de 5%. – Oui, bon, ça serait problématique le franchissement de la barre, mais bon, cela dit, voilà, on verra. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que nous ne mettons pas au même niveau Femme à Gours, et les autres partenaires potentiels, parce que c'est vrai que Jean-Charles Roussouci ou Emmanuel Gentil sont des partenaires possibles s'ils passent la barre des 5%. Mais nous ne mettons pas au même niveau Jean-Charles Roussouci et Femme à Gours, donc nous demandons à Femme à Gours, d'abord de dire que la priorité c'est l'union avec les autres nationalistes, et ensuite d'ouvrir ensemble à des forces de progrès, si on veut absolument les appeler comme ça, bien que l'expression soit un petit peu douteuse à mon avis, et assez floue. – Je reviens sur la question, j'ai envie de dire, ce n'est pas un débat philosophique, mais vraiment politique, est-ce que vous considérez que l'autonomie est un chemin vers l'indépendance ? – Pour nous clairement… – Un chemin imposé, obligatoire. – Obligatoire, non, ce sont les Corses qui vont le décider, et nous nous allons, après l'autonomie, alors nous ne parlons pas d'autonomie, parce que vous savez, ça c'est un petit peu le fourre-touche, chacun aimait ce qu'il veut, nous nous parlons d'une évolution institutionnelle, nous disons ce qu'il y a dedans, nous le disons de manière très précise à travers notre projet Corsi Gabintou, donc ensuite, nous nous allons plaider pour l'indépendance, mais l'indépendance, elle n'aura lieu que le jour où les Corses le décideront de manière majoritaire, mais cela dit, tout pour en revenir, je dirais, à nos relations avec Femme à Gours, si Femme à Goursier est plutôt autonomiste, c'est vrai, nous sommes indépendantistes, nous avons en commun vraiment tout un corps, je dirais, tout un projet qui a déjà été voté à l'Assemblée, et nous pouvons aller encore plus loin ensemble, donc nous sommes très clairs, voilà, il faut qu'avec Femme à Goursier, il y ait un accord pour qu'au deuxième tour, les choses se passent… – Vous allez en parler, il n'y a pas que c'est mal. – Écoutez, nous, nous sommes prêts à en parler après l'émission, bon, mais il n'est pas évident que nous ayons… – Non, non, mais ce n'est pas un appel, ce n'est pas un appel du tout, mais je veux dire, à un moment donné, c'est la logique d'en discuter. – Alors, il y a un partenaire quand même. – Nous avons d'ailleurs commencé, pas entre nous, nous avons quand même commencé à l'occasion des journées internationales à en débattre, nous ne partons pas de zéro. – Il n'y a pas eu de suite. – Nous avons des rencontres informelles, nous voyons, nous parlons à l'Assemblée de Corse, nous avons eu des bilatérales aussi, bon, je veux dire, mais aujourd'hui, il y a une position publique, nous, vous savez, nous voulons que les choses se passent publiquement, parce que c'est la garantie pour tous, surtout au moment de la campagne électorale. Alors, nous demandons à Femme Agourcila de dire publiquement que les nationalistes sont des partenaires privilégiés, ne sont pas au même niveau que les forces de progrès. Puis, nous redemandons aussi de dire quelles sont ces forces de progrès. Comme ça, on sait exactement à quoi s'en tenir. – Alors, il faut qu'il soit clair. – Mais il y a un troisième partenaire, l'Union irait jusqu'au Rhino, si d'aventure aussi, franchisse la barre. – Écoutez, la question ne s'oppose pas, et à notre avis, elle ne s'opposera pas. Voilà, s'agissant du Rhino, vous savez, nous avons, nous nous sommes quittés, donc avec, je dirais, tout en nous respectant, et nous nous sommes quittés de manière extrêmement calme, sereine et consensuelle. Bon, là, aujourd'hui, un rapprochement serait même un petit peu, même curieux, vu par les forces, ne comprendrait pas pourquoi nous sommes séparés d'un commun accord et que maintenant, voilà. De toute façon, la question, à notre avis, ne va pas se poser. – Alors, il y a une question sur laquelle on voudrait vous entendre et de façon très claire. C'est vos rapports avec Paul Jagob. Il se dit partout, même parmi vos militants, qu'un accord de troisième tour est envisageable… – Parmi les militants nationalistes, peut-être, oui. – Et Paul Jagob, si les circonstances s'y prêtent, évidemment. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous démentez cette éventualité ? – Je demande de la manière la plus claire tout accord, donc tout projet commun avec la liste de Paul Jagob ou avec Paul Jagob. – Troisième tour, hein. – Non, mais que ce soit le troisième, le second. Aujourd'hui, notre position, elle est très claire. Nous, c'est les nationalistes d'abord, et ensuite discuter avec ces nationalistes pour savoir à qui nous allons nous ouvrir. Ensuite, évidemment que si, avec Femagour, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont voté la réforme à l'Assemblée, et un certain nombre d'élus, comme ceux de droite, qui n'ont pas voté la réforme, je pense qu'il va falloir aussi en tirer un certain nombre de conséquences. – Sauf que Femme ne veut absolument pas d'accord avec Jagob. – Mais ça, c'est à le devoir, et puis… – Ils le disent. – Il faudra où ils le disent, et puis on verra le moment venu, je ne sais pas. Mais de toute façon, nous, ce que nous disons, c'est qu'en tout état de cause, il n'est pas question pour nous de participer à une répartition de sièges à l'exécutif qui ne serait pas fondée sur la base d'un projet politique. S'il n'y a pas de projet, nous n'y serons pas. C'est-à-dire que, parce que sinon, écoutez, c'est clair, où on fait un conseil exécutif avec les nationalistes uniquement ? Je ne suis pas sûr que nous soyons en état de le faire, que nous ayons suffisamment de voix pour le faire. Mais bon, ça peut être une éventualité, ce serait parfait. Si on ne peut pas le faire, avec qui peut-on s'entendre ? Avec ceux qui ont voté, c'est-à-dire effectivement, Jean-Charles Dorsouche, Emmanuel Le Gentil, ceux qui sont autour de Paul Jérôme. Bon, maintenant, si Femme à Gours, ces gars ne veulent pas de cette solution, je crois que nous serons dans l'opposition à ce moment-là. Les nationalistes seront dans l'opposition. – Vous n'irez pas quand même seul une coalition de ce genre ? – Nous, nous sommes très clairs, nous, c'est Femme à Gours, et discuter avec Femme à Gours, il y a des possibilités sur la base d'un projet. En revanche, si Femme à Gours nous propose une répartition de sièges avec je ne sais qui, José Roche, on dira non, s'il n'y a pas de projet, ça n'est pas possible. Et pas de projet possible avec ceux qui sont contre la réforme, évidemment. – D'accord, donc la base de tout accord, c'est l'accomplissement des votes qui ont été exprimés pendant cette mandature. – Évidemment, mais sinon, à ce moment-là, on reviendrait cinq ans à l'arrière. – Vous vous rendez compte, le trajet que nous avons fait ensemble, le parcours que nous avons fait ensemble pendant cinq ans ? Personne ne croyait que l'Assemblée de Corse voterait majoritairement l'officialisation du Corse, la co-officialité du Corse. Vous savez, la motion, lorsqu'elle était adoptée, lorsque j'ai fait adopter cette motion, donc au début de la mandature, c'était la troisième fois que je proposais la même motion à l'Assemblée de Corse, elle avait déjà été rejetée deux fois en quelques années. C'est véritablement ce qui s'est passé en cinq ans sur le foncier, sur l'amnestie. – Oui, sur l'amnestie des prisonniers. – Sur Guy Talamoy. – Oui, c'est vrai ce que vous dites. Les idées, les vôtres, ont avancé. Vous avez politiquement sans doute capitalisé. Mais in fine, concrètement, il n'y a strictement rien. – La seule chose que vous auriez pu avoir, c'est la compagnie régionale, elle a été refusée. – Alors la compagnie régionale, il faut être très clair sur ce point, ce qu'a proposé Paul Jacob, il n'est pas évidemment la compagnie régionale. – Mais ça aurait été une crèce. – Non, 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 ça c'est une simple compagnie de financement, ça n'était pas une compagnie d'exploitation. Donc là, il y a de la manière, de la façon, la façon dont le conseil exécutif présente les choses est une façon qui n'est pas honnête, parce que ce qui était proposé à l'Assemblée de Corse, et c'est la raison pour laquelle les nationalistes des deux courants l'ont refusé, c'est simplement qu'il ne s'agissait pas de la compagnie régionale. – Et là, c'est vraiment prendre les Corse pour des idiots. – Mais là, pour le reste, il n'y a rien. – Mais il n'y a rien, bon. Alors, que les choses soient claires, aujourd'hui, nous avons accompli la première étape du parcours, qui était déjà de dire ensemble ce que nous voulons. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire les élus de la Corse et la société Corse, parce que si les élus ont bougé, c'est parce que la société Corse, majoritairement aujourd'hui, est autour de ses revendications nationalistes. Donc maintenant, il reste à accomplir, et ça n'est pas une mince affaire, je vous le concède, il reste à accomplir la deuxième partie du parcours, c'est-à-dire créer des rapports de force politiques face à Paris, pour que Paris accepte de mettre en œuvre ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ça n'est pas facile, mais il n'y a qu'une voie pour y arriver. La seule voie pour y arriver, c'est d'avoir un conseil exécutif, un gouvernement de la Corse, cohérent autour de la réforme, et maintenir vraiment la volonté des élus de la Corse. – La réforme, encore la réforme. Jean-Guy Talamande, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit du bilan positif de la mandature qui s'achève bientôt, ce qui nous ramène à Paul Jagob, est-ce que le système Jagob, et que beaucoup dénoncent dans tous les camps, est-ce que c'est un obstacle insurmontable à un éventuel rapprochement ? – Alors, ce qui est un obstacle, un obstacle majeur depuis des années, c'est le système français en Corse et ses différentes déclinaisons de gauche ou de droite. – Il n'y a pas de système Jagob pour vous ? – Je ne sais pas s'il y a un système Jagob, moi ce que je sais, c'est qu'il y a un système qui a des déclinaisons à droite comme à gauche. Est-ce qu'on ne peut pas parler de système lorsqu'il se passe ce qui s'est passé à droite, aujourd'hui, hier, pour la faire du train, etc. De la façon dont le Conseil général de la Haute-Corse a été géré, nous avons dit en son temps, et nous avons répété, que les choses ne nous convenaient pas du tout. Donc pour nous, il y a simplement, depuis des dizaines d'années, et même davantage, il y a une attitude de Paris qui est de couvrir toutes les turpitudes des politiciens corses, mais ça remonte, il ne fallait pas s'en apercevoir ces dernières années, ça existe depuis toujours. Donc nous, ce que nous disons… – Est-ce que ça n'a pas pris plus d'ampleur, là, depuis 50 ? – Ah non, je ne crois pas, plus d'ampleur, je ne suis pas certain. Moi, je pense que ce système-là, il faut le détruire, mais il faut le détruire non pas de manière sélective et partielle, en disant, ici, il y a un système, ici, tout va bien, parce que sincèrement, pour avoir connu à l'Assemblée de Corse des mandatures de droite et des mandatures de gauche, je peux dire que celle de droite n'était pas moins sous le joug d'un système qui était extrêmement préjudiciable aux intérêts corse. Donc pour nous, nous mettons à la même enseigne tous ceux qui ont prolongé la volonté de Paris et qui ont souvent, souvent, détourné, je dirais, leurs fonctions en direction de bénéfices personnels ou de clans au détriment de l'ensemble des corps. Et encore une fois, ce n'est pas le système d'un homme ou d'un courant, c'est le système français en Corse qu'il faut aujourd'hui détruire et non pas réformer. – Alors, on avance un peu, parce qu'il nous reste 8 minutes d'émission, ça passe vite, on va aborder la partie programmatique. Alors, je voudrais vous interroger sur cette enquête de l'INSEE, qui est sortie cette semaine avec une perspective assez édifiante concernant la démographie en Corse d'ici les années 2030, c'est-à-dire demain. Augmentation importante de la population, 46 000 ménages en plus qui arriveraient en Corse, avec un sol naturel, lui, qui est négatif, donc corollaire, vieillissement de la population. Est-ce que finalement, tous les projets, les programmes que l'on peut faire ne sont pas obsolètes par rapport à ça ? – Ils ne sont pas obsolètes à condition qu'on leur réagisse et qu'on leur réagisse vite. Bon, nous, à cet égard, nous l'avons dit, nous l'avons dit encore cette semaine, nous avons un taux d'immigration qui est 4 fois supérieur à celui de la France, 2 fois supérieur à celui de la moyenne de l'OCDE. Donc, du point de vue de l'immigration économique, nous avons pris toute notre part, et même plus que notre part, dans la misère du monde, comme disait Zérocart. Donc, nous disons qu'il faut que… Non, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que nous puissions, à un moment donné, contrôler, comme le font d'autres peuples, qui d'ailleurs n'ont pas encore l'indépendance. Je pense notamment aux Catalans, qui ont déjà la possibilité de contrôler les flux migratoires, alors même qu'ils n'ont pas encore l'indépendance. Donc, pour le reste, nous, nous disons dans quelles conditions l'intégration peut se faire. Et nous avons été très précis là-dessus. Je crois d'ailleurs que nous sommes les seuls êtres précis sur cette question-là. – Justement, sur la langue et la culture, on peut le comprendre. Par contre, vous ajoutez un élément, ça qui est un peu… Bon, qui n'est peut-être pas faux, mais enfin qui est un peu étonnant, et qui limiterait votre politique. Vous évoquez les racines chrétiennes de la Corse. Là, c'est une ligne quand même… – Les racines chrétiennes de la Corse, c'est les racines culturelles chrétiennes de la Corse. Je veux dire que de les nier, c'est dire qu'il fait nuit à midi. Je veux dire… – Non, ce n'est pas de les nier, ça met une barrière là. – Mais pas du tout. Nous avons dit que nous nous étions dans le fil de la laïcité telle qu'elle a été organisée au XVIIIe par Paul, et bien entendu, il n'est pas question de revenir au XVIIIe. Mais ça nous donne quand même une indication, c'est quoi ? C'est de dire séparation entre l'ordre ecclésial et l'ordre politique, bien entendu, même droit pour tous les amis. – Oui, ça c'est la laïcité. – Quelle que soit leur profession. – La laïcité que vous remettez en cause. – Pas du tout. – La laïcité française. – Ah, c'est la laïcité, tout à fait. Une laïcité paranoïaque, qui veut absolument exclure les crèches des lieux publics. Non, nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes pour une laïcité tranquille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun puisse avoir les mêmes droits, mais sans que cela devienne une obsession. – Chacun puisse avoir les mêmes droits. Mais quand vous écrivez, on comprendra aisément, par exemple, que nos fêtes religieuses aient vocation à demeurer ce qu'elles ont toujours été, et que notre laïcité ne conduira pas à leur substituer celles d'autres religions présentes dans l'île. – Mais c'est ce que veulent la majorité des corps, vous le savez. – C'est ce que veulent peut-être la majorité des corps. – Tiens, mais c'est normal, mais c'est normal. – On peut vous reprocher de marcher sur les plates-bandes d'autres nationalistes qui, pour le coup, ne sont pas corses. – Écoutez, je crois que ce procès-là, il n'y a plus personne qui nous le fait, parce que nous avons été les seuls à être très clairs sur des sujets qui étaient extrêmement clivants. Et la position que nous avons prise, peut-être, nous a attiré même certaines antipathies de la part de ces courants auxquels vous faites référence. Nous, nous avons dit très clairement que nous ne ferons jamais la moindre concession au racisme. Jamais. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne l'en ferons jamais. Mais nous avons dit que ceux qui venaient ici pour, à un moment donné, trouver un mieux-être devaient être accueillis, devaient être intégrés. Mais, bien entendu, il y a un peuple d'accueil. C'est le peuple corse qui a communauté de droit. Et les conditions de l'intégration, ce n'est pas Paris qui doit les fixer. Ce sont les corses qui doivent, ensemble, dire comment... – N'empêche, quand vous parlez de préséance, vous référant aux droits québécois, ça a quand même des relents de préférence. – Ah non, pas du tout. Alors les Québécois, je crois que la personne qui peut faire le procès aux Québécois d'être xénophobos, racistes, en général, on les considère plutôt comme déjà extrêmement ouverts, démocrates et accueillants. Accueillants, très accueillants même, les Québécois. Les Québécois disent simplement la chose suivante, c'est la notion d'interculturalisme. C'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Bon, ils refusent, et nous refusons nous aussi, la présence de communautés juxtaposées sur la terre de Corse et concurrentes, comme eux refusent ça pour leur pays, et disent qu'il y a, sur leur terme, une préséance de la culture centrale, chez eux, le peuple québécois francophone, et chez nous, le peuple corse. Tout simplement, ça veut dire que nous ne sommes pas égalités, ça veut dire que les Corses en Corse, c'est la culture d'accueil, c'est le peuple d'accueil. Tout simplement, nous ne sommes pas aujourd'hui à égalité en concurrence avec la communauté française, avec la communauté maghrébine, la communauté portugaise. C'est le peuple corse qui est le pôle central, évidemment. Et c'est ce que disent les Québécois. Et c'est d'ailleurs ce que dit le Conseil de l'Europe, qui a rejeté dos à dos le système français et le système multiculturaliste. Nous sommes exactement dans le fil du Conseil de l'Europe à cet égard. – Pour en terminer avec cette question de la démographie, vous dites que c'est au peuple corse de définir les conditions d'accueil. – Bien sûr. – Sur quelle base on régule donc l'arrivée des 46 000 ménages ? Qu'est-ce qu'on établit ? – Nous sommes les seuls à être très clairs sur cette question. Nous avons discuté 10 ans de résidence et une connaissance minimale de la langue corse, niveau A2, ce n'est pas grand-chose. Nous nous mettons dans le fil de ce qu'avait défini la mission universitaire en 2011. Ça nous convient très bien et c'est particulièrement ouvert. – C'est-à-dire une résidence de 10 ans et la langue de Corse pour montrer qu'on veut participer à l'Europe. – Pas 5 ans, 10 ans. – Nous c'est 10 ans, bien sûr. – Alors on avance parce qu'il nous reste à peine 3 minutes d'émission. Un mot sur les institutions. 2016 va être l'année des ordonnances, la rédaction des fameuses ordonnances. Vous êtes pour la collectivité unique, mais avec une assemblée des territoires. Pourquoi est-ce que vous tenez de temps à cette ressuscée du conseil départemental ? – Alors, simplement pour une raison de loyauté, c'est que nous avons voté à l'Assemblée de Corse un projet. Alors, la façon dont le conseil des territoires a été finalement élaboré par l'Assemblée, ce n'était pas notre idée première. – C'était l'usinariat. – Non, enfin l'usinariat, je ne dirais pas ça. Mais je disais, en tout cas, ce n'était pas notre idée. Il fallait arriver à une majorité très forte de l'Assemblée. Et donc, nous, nous sommes loyaux parce que nous l'avons voté. Nous n'allons pas dire aujourd'hui le contraire, comme le font certains. Nous, nous avons voté, nous sommes loyaux. – Vous avez voté aussi pour un référendum. – Maintenant, oui, tout à fait. Mais le référendum, il se trouve que techniquement, il n'a pas été possible de le faire compte tenu du calendrier. Mais bien sûr que nous étions favorables et nous demeurons favorables du reste. Après, il faut voir ce qui est possible ou pas. S'agissant du conseil des territoires, c'est aussi une vieille idée. Alors nous, c'était fait de manière différente. Nous appelions ça, je dirais, la Chambre des provinces. Et ce n'était pas tout à fait la même composition que ce qu'a décidé l'Assemblée, pour être clair. Mais enfin, nous avons toujours été… – En cas de conseils départementaux. – Non, mais nous, nous avons toujours été pour qu'il y ait une représentation des territoires. Ça, nous l'avons toujours. Et aujourd'hui, même si ce qui a été voté par l'Assemblée, ce n'était pas tout à fait notre idée, nous sommes loyaux et nous défendons le projet de l'Assemblée de Corse. – Est-ce qu'il ne faut pas… – Je crois que tout le monde devrait défendre le projet de l'Assemblée de Corse. Enfin, tous ceux qui l'ont voté, ça me paraît évident. Sinon, il n'y a plus de loyauté, on ne sait plus au monde. – Ça vous fait un point commun avec Jean Soucarrel, d'ailleurs. – Écoutez, il respire aussi, Jean Soucarrelien. – Est-ce qu'il ne faut pas une collectivité efficace avec beaucoup de moyens, très fortes, puissantes, pour impulser tout ce qu'il y a à faire, en particulier au domaine économique, plutôt que de diluer comme ça les petits pouvoirs ? – Non, ce n'est pas diluer les petits pouvoirs. Dans notre esprit, il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait un niveau de représentation des territoires. La Chambre des territoires, c'est vrai que nous lui donnions beaucoup moins de pouvoir que la Chambre des provinces, que cette Assemblée des territoires qui a été voulue par l'Assemblée de Corse à partir des intercommunalités. Ce n'est pas vraiment notre idée. Mais encore une fois, il y a eu un accord à l'Assemblée de Corse, un accord très majoritaire. Maintenant, nous, nous défendons ce texte. Parce que sinon, on va retourner en arrière indéfiniment. Nous, ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse de manière globale, à 90%, c'est le cours Siga Bintou. C'est sur la langue, sur le foncier, sur la révision constitutionnelle, sur l'amnistie des prisonniers et des recherchés, ce qui est essentiel pour nous. Donc, après, il y a 10% qui ont été amenés par d'autres groupes. Eh bien, ces 10%, nous les respectons et nous les défendons. – Jean-Guy Tamolot, très vite, une dernière question. Vous avez 64 ans, vous êtes donc encore jeune. Vous êtes élu sans interruption depuis 92. Votre cinquième mandat, vous êtes aujourd'hui professeur à l'université. – Ce n'est pas professeur, je le chanteur. – Vous êtes chargé de cours à l'université. Quel que soit le résultat de cette élection, c'est votre dernier mandat ou vous pensez ne pas avoir encore abouti dans votre parcours politique ? – Écoutez, nous sommes en train d'organiser la transition, vous voyez bien. C'est vrai que mon parcours, maintenant, il commence à être un petit peu long. Mais vous savez, il a fallu aussi tenir la barre dans la tempête. Nous étions peu nombreux à le faire. Et à certains moments, vous savez, ma propre place n'était pas tellement enviée. Ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Alors, maintenant que les choses vont mieux, nous sommes en train d'installer des jeunes qui vont pouvoir naviguer avec beau temps. Voilà, quelle est notre ambition pour l'avenir ? – Eh bien, Jean-Guy Tadamon, je vous remercie d'avoir participé à ce confrace, d'avoir répondu à toutes nos questions. L'émission se poursuit avec notre second invité, José Ross, que nous retrouvons dans un instant. José Rossi, bonsoir. Alors, on ne vous présentera pas, vous ne vous en offusquerez pas. Je rappellerai seulement que vous conduisez la liste José Rossi 2015, soutenue par les Républicains et l'UDI. Alors, un retour en politique après 10 ans d'abstinence. Que revient-on faire dans l'arène où les Lyons ne manquent pas et où vous auriez peut-être pu espérer un parcours un peu plus paisible ? – Pas du tout. Je reviens parce que je pense que je peux être utile et que d'autres, surtout, ont pensé que je pouvais l'être. Notamment, le député maire d'Ajaccio, qui m'a sollicité pour présenter ma candidature, ainsi que le député maire de Bigoulia, en haut de corps. C'est force de ces deux soutiens de parlementaires importants, de représentants de l'île. Nous avons regardé la situation actuelle et nous nous positionnons très clairement dans le cadre d'une alternance recherchée par rapport à la coalition de gauche conduite par Paul Jacob. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux et plus fort. – Votre liste comprend quand même de nombreux maires, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux. On dirait que c'est un peu le pendant à droite de la liste de Paul Jacob. C'est une garantie de succès que d'avoir beaucoup d'élus sur sa liste. Ce n'est pas une politique un peu à l'ancienne, ça ? – Écoutez, il n'est pas interdit d'être élu local avant de briguer des responsabilités régionales. Quand on met le titre de maire, en général, on ne met pas la profession derrière, mais tous ont une profession, sont dans la société civile aussi. Et ceux que j'ai choisis sont des personnes non seulement respectables, mais compétentes et qui rivaliseront très utilement avec toutes les autres listes. Je suis prêt à en faire la démonstration. Je prends le cas de, on dit en Corse, José Rossi est un peu plus faible qu'en Corse du Sud. Je prends le cas de ma deuxième de liste, Marie-Thérèse Mariotte, maire de Taille au Isolage. C'est une femme qui a été cadre bancaire à la DIAQ, qui a été à Londres, qui parle l'anglais, qui est à la fois une femme de caractère tout à fait représentatif de la société corse traditionnelle, une lignée politique de centre droit. Et en même temps, c'est une femme qui a su faire autre chose que rester dans son coin et qui a su se projeter à l'extérieur et qui revient aujourd'hui sur son territoire, dans sa commune, pour présider au destiné de sa commune. Donc voilà un exemple. Ce n'est pas un maire, c'est une personne rayonnante. – Et ce sont des hommes et des femmes qui peuvent tenir leur engagement que vous avez pris dans cette campagne, celui d'être au service d'une Corse et à plein temps ? – Absolument, à l'exception des deux parlementaires qui sont engagés pour soutenir très clairement ma candidature. Ils sont en première ligne sur la liste. Et le moment venu, ils laisseront monter des personnes plus jeunes qui sont derrière. Ils servent de force d'entraînement. Et c'était pour marquer leur soutien très, très marqué à ma candidature parce qu'ils pensent que face à Paul Jacob, et si nous gagnons évidemment dans l'hypothèse de la victoire que nous recherchons, je suis le candidat le mieux placé pour présider l'exécutif demain. Alors ça reste à démontrer, c'est les électeurs qui le décideront. Mais en tout cas, c'est l'objectif que nous visons. – Et cette union avec Camille de Rocasar, elle est déjà acquise ? Parce qu'entre un document signé au mois d'août, à Mourte, et puis la réalité, la campagne sur le terrain, j'imagine que vous allez affirmer votre différence. – Bien sûr que nous tiendrons l'un et l'autre les engagements que nous avons pris parce que nous sommes des hommes d'honneur, et nos deux listes fusionneront au deuxième tour en proportion des résultats que l'un et l'autre auront obtenus au premier tour. C'est très clair. Est-ce que vous avez posé la question à M. Jacob, savoir s'il fusionnera avec M. Boukine et le Parti communiste ? – S'il fusionnera avec les trois dites petites listes qui rament pour faire les 5% ? Et est-ce que vous lui poserez la question de savoir s'il est toujours à gauche ou si parce qu'il n'a récupéré qu'un type de droite ? – On retiendra votre suggestion. – Aujourd'hui, il est dans une sorte d'atmosphère qui n'est plus la gauche. Non, c'est le leader de la gauche. Et lorsque les électeurs vont voter au soir du premier tour, ils sanctionneront en Corse la gauche comme ils vont la sanctionner. – D'accord, on vous pose la question parce que vous, vous êtes engagé à le faire. Or, on a le sentiment que les tensions ne se sont pas apaisées depuis. – Écoute, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai des relations tout à fait normales avec Camille Drogacère. Je ne me suis jamais disputé avec lui. Ensuite, je me suis battu pour avoir… – Vous, mais d'autres, oui. On a le sentiment que vous êtes pris, vous, José Roi, entre deux feux. – Non, non, c'est nous qui sommes les chefs de file de nos listes respectives. Et soyez assurés qu'il n'y aura pas l'ombre d'un désaccord au soir du premier tour. Je vous demande d'en prendre date et puis nous verrons le moment. – D'accord, au-delà des divergences personnelles, ça, on peut le comprendre. Mais il y a le fond politique. Et là, vous n'êtes quand même pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Sur la coofficialité, Laurent Marc-Angers, Marie-Antoinette Bruni, ils sont pour. Camille Drogacère est contre. Concernant la collectivité unique, vous, vous ne voulez pas qu'elle soit parasitée par un conseil des territoires. Camille Drogacère est pour ce conseil des territoires, etc., etc. Quelle synthèse vous pouvez faire pour gouverner ensemble, ensuite ? – Non, non, il n'y a pas, etc., etc. Il y a quelques différences modestes. – Ce n'est pas une différence anecdotique. – Je prends le cas de la coofficialité. La position de Laurent Marc-Angers est une position personnelle qu'il assume et qu'il exprime. Et la position de Marie-Antoinette Bruni, elle est une position personnelle puisqu'elle a déjà voté. La position de l'équipe que je conduis, c'est qu'on n'est pas favorable à la coofficialité. C'est très clair et c'est la ligne politique de notre groupe. Et ensuite, nous sommes par contre non seulement favorables mais très engagés pour un bilinguisme avancé. Et avant de parler de coofficialité, qui est l'apanage d'une région très autonome qui serait l'antichambre de la constitution d'un État, ce que ne souhaitent absolument pas les Corses, la coofficialité, c'est un choix très avancé qui peut conduire vers une évolution de type indépendantiste que nous refusons formellement. Sur le bilinguisme, justement, il est bien mal engagé quand on voit la décision qui a été prise par le Sénat cette semaine qui a retoqué par une motion de procédure la ratification de la charte des langues régionales. Et c'est la droite qui s'est exprimée sur le sujet. Le français est la langue de la République, mais rien n'interdit de pratiquer dans des régions. C'est ce que prévoit la constitution. Le français est la langue de la République. Et donc, en l'état actuel des choses, la majorité sénatoriale n'a pas voulu faire évoluer les choses. Et en même temps, très franchement, la gauche qui a déposé cette proposition de loi la veille des élections a voulu faire une opération électorale pour cliver les choses. Bon, ce n'est pas très... Pour montrer que la droite ne le voterait pas. Bon, bien sûr. Tout ça, c'est beaucoup de ciné. Ils n'y participaient même pas. Bon, ils n'étaient pas présents, mais ils avaient donné pouvoir. Ils ont voté contre la motion de la majorité sénatoriale. Vous l'auriez voté, ou la charte ? Je ne sais pas. Je ne suis pas parlementaire. Je ne suis pas sûr que je l'aurais voté. Si j'avais été au Sénat, j'aurais probablement suivi la discipline de groupe. Et j'aurais été solidaire avec mon groupe. Moi, je ne suis pas réservé sur la langue. Ne pensez pas. Mais je pense qu'il n'est pas normal de passer une mandature entière à voter des délibérations sans suite, des délibérations dont on sait qu'elles ne s'appliqueront pas. Moi, je suis pour avancer sur des terrains très concrets. Et quand on vote des délibérations, faire en sorte que votre majorité au plan national réponde en écho favorablement. C'est ce que n'a pas fait Paul Jacob. Il a donné des gages aux indépendantistes pendant toute la mandature. Mais où sont les résultats en termes de concrétisation ? Il n'y en a pas. – On va venir au programme. Mais s'agissant de co-officialité, vous avez évoqué un risque de dérive séparatiste. On croirait entendre Jean-Dessou Caril. Alors, au-delà de l'union à droite qui se fera ou qui ne se fera pas, est-ce qu'on peut imaginer des alliances innovantes au-delà de ce clivage classique droite-gauche ? – Franchement, on brouille les esprits avec tout ça. Il y a trois familles politiques en Corse aujourd'hui. Il y a la gauche conduite par Paul Jacob, leader incontesté de la gauche. Bon, il y a la droite avec une concurrence, une primaire au premier tour entre Camille de Rocassère et moi-même. Les électeurs, tous les électeurs choisiront le leader de deuxième tour. – Il y a des positions transversales. – Il y a une famille nationaliste au sens-là qui comprend des autonomistes et des indépendantistes. Je pense que si demain, la famille nationaliste fusionnait au deuxième tour et qu'on mêle les indépendantistes et les autonomistes, ça serait dangereux pour l'évolution de la Corse par rapport à la question indépendantiste. Moi, je ne suis pas un sectaire et je ne fais pas de l'anti-indépendantisme tous les jours. Je ne suis pas indépendantiste. Pourquoi voulez-vous que je soutienne une démarche qui peut aller vers l'indépendantisme ? Chacun défend ses idées, je respecte les idées de chacun, mais il y a une ligne jaune, c'est toute évolution possible vers une forme d'indépendantisme, voilà. – Alors, en effet, votre programme, je vous dirais, vous avez toujours été un peu, voire beaucoup atypique dans votre camp. Vous avez toujours pris des positions, quand même, qui étaient assez tranchées. Alors, cette fois, on a l'impression que vous êtes un peu assagi. Alors, certes, sur la réforme constitutionnelle, vous êtes en avance, sur la collectivité unique, sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, mais on vous sent quand même un peu en retrait sur le reste. Vous venez de le dire, là, c'est quoi ? C'est pour ne pas insulter l'avenir ou resserrer votre électorat au premier tour ? – Non, vous savez, j'ai pris comme slogan de campagne, la Corse à temps plein. C'est-à-dire que je suis le seul, aujourd'hui, à pouvoir prendre cet engagement. Les deux députés, Camille de Rocassère et Paul Jacob, sont députés, ils le resteront jusqu'en juin 2017 au moins. Et il faut qu'ils fassent un choix, le moment venu. Ils ne pourront pas être président, ni d'Assemblée, ni d'exécutif, mais en même temps parlementaire. Donc, ils n'iront pas au bout de leurs deux mandats actuels. Gilles Simeone, qui a gagné de l'autre tute, la mairie de Bastia. Il est maire de Bastia, je n'imagine pas qu'il quitte demain Bastia, après deux ans de gestion. Donc, le seul qui soit disponible, et excusez-moi, bon, là, je suis un peu présomptueux, mais je le dis quand même, qui a les compétences, d'autres les ont les compétences, mais qui a l'expérience ministérielle, l'industrie, le commerce extérieur, les télécoms, c'est les sujets d'avenir pour la Corse. Bon, donc, je suis disponible. Ceux qui m'ont demandé d'être candidat ont pensé que je pouvais être utile. Bon, je suis là, et évidemment que je souhaite être un peu plus sage que quand j'ai démarré ma carrière politique et que j'essayais de renverser la table. Aujourd'hui, il s'agit d'agir et de réaliser. – Alors, justement, vous dites que votre priorité, c'est l'économie. C'est un discours qu'on entend cette fois dans tous les partis. Alors, vous avez avancé l'idée d'un nouveau système de péréquation entre les régions riches et les autres, et particulièrement en faveur de la Corse. Alors, Paul Jacob vous a répondu que c'était une vue de l'esprit, très sérieusement. Est-ce que vous pensez que les autres régions vont mettre au pot pour la Corse ? – Vous vous y croyez, franchement ? – Paul Jacob, il ne se bat pas sur ce type de sujet. Quand on s'est battu pour les accords de Matignon, la majorité de gauche, au départ, elle était hostile à une tractation avec le gouvernement. Et puis quand Jospin a dit, bon, allez, proposez, puis on va voir si on y va. Eh bien, on y a été. J'ai été le premier président de l'Assemblée de Corse à dire, on va négocier. Et qu'est-ce qu'on a mis à côté des réformes institutionnelles donnant plus de compétences à la région ? On a mis le plan exceptionnel d'investissement sur lesquels toutes les majorités ont vécu jusqu'à présent. il se termine. – Mais c'est quel gouvernement ? Là, ce sont les autres régions à qui vous demandez de dédier la Corse. – Mais précisément, le gouvernement est fauché aujourd'hui, l'État est fauché. Et il y a des régions qui viennent d'être constituées qui sont des monstres économiques et financiers, plusieurs millions d'habitants. Comment voulez-vous que la Corse, avec ses 320 000 habitants, avec des règles identiques sur le plan économique, fiscal et financier aux autres régions, puisse continuer sa modernisation, surtout à partir du moment où elle ne disposera plus, dans très peu de temps, du plan exceptionnel d'investissement ? – Mais ce fonds de péréquation, ça ne peut pas être la seule solution aux problèmes financiers qui vont se poser à la collectivité. – Mais c'est un élément important. La collectivité est endettée aujourd'hui, elle ne peut pas aller très loin dans un endettement supplémentaire. Bon, la fiscalité est au plafond dans les départements, bon, peut-être un peu moins en Corse du Sud, dans les communes. Donc il faut des ressources nouvelles. Alors j'entends beaucoup de gens dire… – Mais par ailleurs, vous dites que la Corse est dopée à l'argent public. C'est un peu contradictoire ? – Pas du tout, pas du tout. – Non ? – Pas du tout. Elle est dopée à l'argent public parce qu'il y en a eu beaucoup au cours des dernières décennies. Et donc le fait d'avoir de l'argent public, ça nous a évité, ça a évité qu'on se batte pour avoir arraché la croissance avec les dents. Aujourd'hui, ça devient une nécessité. Moi, je ne suis pas contre l'emploi public. Si je peux avoir plus d'argent public, je l'accepte volontiers. Mais je sais qu'il y en aura moins. – Alors où on le trouve, cet argent ? – Attendez, je sais qu'il y en aura moins. Donc j'essaye de dire, en substitution à cet argent public, eh bien il faut de la croissance, il faut accroître les richesses insulaires. Bon, créer de l'activité, créer des richesses. Et ces richesses, ensuite, les taxer, non pas en augmentant les impôts et les taxes. On les a trop augmentées. Tout simplement en gardant les mêmes taux, voire en les réduisant un peu. Et en ayant une masse imposante plus importante, c'est la croissance. C'est l'activité nouvelle, c'est des richesses nouvelles. – Encore faudrait-il qu'il y ait de la croissance. Le transfert de fiscalité, l'État n'en veut pas. Cette majorité de gauche n'en veut pas. Il n'est pas dit que la droite n'en veut beaucoup plus. Et vous ne voulez pas augmenter les impôts. Alors bon, se baser sur une croissance qui est très hypothétique… – De toute façon, sans croissance, nous sommes condamnés à la régression. – Mais quels sont les leviers de cette croissance ? – Les leviers de cette croissance, c'est d'abord avoir des signaux qui sont des signaux positifs. Quand on dit on fait un statut de résident et on interdit aux gens de s'installer et d'acheter une maison ou un appartement pendant 5 ans et que vous leur dites soyez d'abord résident et puis ensuite on verra. Bon, c'est un très mauvais signal pour l'investissement, aussi bien les investissements extérieurs que les investissements insulaires. Vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui vont investir extérieurs parce qu'ils ne trouvent plus de raison d'investir encore. C'est très grave. – Oui, mais on est en plein déséquilibre quand même, José Rossi, dans cette affaire. Aujourd'hui, on sait qu'en Corse, il y a un manque cruel de logements. – Eh bien, il faut qu'on soit des logements. – Il y a 70 000 résidences secondaires, 30% du parc de logements. Au niveau national, c'est 9%. – Moi, j'ai une petite maison à portée qui est à côté de ma résidence principale et j'ai une maison familiale à Corot. J'ai deux résidences secondaires. Vous les comptez, c'est là parmi les résidences secondaires. – Vous savez que ce n'est pas de celles-là dont il est question. C'est des gens qui ne vivent pas en force. – Oui, mais quand on cite les 60 000, il y a celle-là dedans. – C'est vrai. – Voilà, donc c'est devenu un thème récurrent, le système résidentiel qu'on condamne. Mais s'il n'y avait pas eu au cours des 20 dernières années des gens qui avaient acheté des appartements ici, qui viennent les occuper en l'été, et qui sont des touristes, qui dépensent de l'argent dans les commerces et qui, certes, louent leur appartement quand ils ne sont pas là, mais tout ça, ça crée de l'activité. De quoi vit la Corse aujourd'hui ? La vie de son commerce, de son artisanat, de ses activités de service induites du développement touristique. Donc il faut l'accepter le développement, parce que sans quoi vous n'aurez plus rien, vous aurez la régression. – Mais est-ce que c'est un développement durable ? – C'est un développement durable, il faut faire du beau, il faut faire de… – Ce ne sont pas des recettes innovantes. – Mais les recettes innovantes, tout le monde se targue des recettes innovantes. Moi j'ai été ministre chargé des télécommunications, vous ne ferez pas la Silicon Valley demain en Corse. Bon, il faut de la numérisation, il faut des laboratoires de recherche. La recherche publique commence à manquer d'argent, il faut aller rechercher des laboratoires de recherche privés. Ça je peux le faire grâce à mes réseaux personnels. – Il faut construire, il faut construire, il faut bétonner. – Non, on ne veut pas faire de béton. Tout ça c'est des arguments de façade, des arguments électoraux. Il faut accepter la croissance là où elle peut se produire. Tout ce qui crée de l'activité est bon pour la Corse, parce que si on ne fait pas ça… – BTP, tourisme, c'est tout ? – Mais non, tout je vous dis, tout de manière extrêmement diversifiée. Pour faire de la croissance en Corse, il faut accepter de créer des activités là où elles sont rentables, où les Corses peuvent gagner leur vie en créant leur activité et là où il y a un retour financier. Vous ne pouvez pas créer d'activité sans rentabilité. – Justement, je voudrais aussi, pour être concret, parce que tout le monde parle de développement économique, mais il n'y a pas grand monde qui est concret finalement. Vous avez parlé de signaux négatifs envoyés, statut de résidence, c'est votre interprétation. – Bon, ça vous êtes d'accord. – Vous auriez pu parler du PADUC aussi, puisque vous l'avez critiqué en son temps. Quels sont les signaux positifs que vous pouvez envoyer très rapidement, parce que ça va être une mandature à durer deux ans, pour dire il faut investir, il faut entreprendre en Corse ? Mais vraiment du concret. – Eh bien, les signaux positifs, c'est de dire la Corse a une démographie qui est une démographie, hélas pour nous, vieillissante, et il faut malgré tout la croissance démographique. Donc la Corse est une terre qui doit être une terre accueillante. – Une terre d'immigration, donc. – Des Corses qui veulent revenir en Corse, des continentaux européens qui s'installent en Corse, qui apportent leurs compétences, et qui créent de l'activité. Et ceux qui vivent en Corse, qui deviennent des résidents permanents à titre principal, eh bien, ils élargissent le marché Corse, ils font travailler nos commerçants, nos artisans et nos populations, et ils offrent des perspectives d'emploi à l'ensemble de la population insulaire. On ne peut pas avoir une Corse dans une Europe où tout le monde circule entre les différents pays, une Corse qui vit repliée sur elle-même. Et en contrepartie de cet esprit d'ouverture, un effort très puissant sur l'identité, sans la co-officialité, mais pour la langue, pour la culture. Toutes les activités culturelles ont été brimées au cours de la dernière mandature, vous êtes bien d'accord là-dessus, les traînés ont été taillés. – Le problème, ça va être de gérer cette immigration, d'où qu'elle vienne, l'INSEE a publié une enquête récemment en disant qu'il fallait, par exemple, construire 70 000 logements d'ici 2030. Comment vous faites ? – On ne cherche pas à organiser l'immigration, on dit on veut de la croissance économique. – Comment vous la gérez ? – Comment on intègre ces populations qui arrivent ? – On les intègre et en faisant du logement, mais sur le logement… – Et qui va payer 70 000 logements d'ici 2030 comme le dit l'INSEE ? – Il y a les logements sociaux et il y a l'initiative privée. Si vous avez de la croissance, les gens doivent devenir primo-accédants. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à devenir primo-accédants. Il faut les y aider. J'ai dans mon programme l'idée d'aider plus puissamment les primo-accédants pour les jeunes générations. Il y a dans mon projet l'idée d'utiliser pleinement l'office foncier. Il a été créé, je ne suis pas contre l'office foncier, je suis simplement contre les excès éventuels qui pourraient se produire en matière de taxation. Parce qu'il y a une petite taxe qui est ajoutée à la taxe foncière, qui va servir à financer l'office foncier. C'est dans la loi, personne n'en a parlé. Donc attention aux taxes, mais créons de l'activité pour avoir de la matière imposable qui permettra d'avoir non pas des impôts supplémentaires pour les particuliers, mais des rentrées supplémentaires si la matière imposable est plus grande. Et c'est ces rentrées supplémentaires qui vont permettre d'assurer la solidarité à l'égard des plus défavorisés, donc de l'argent public qui rentre par la taxation de la matière imposable, et la solidarité territoriale du littoral vers l'intérieur de la Corse. Bon, le littoral, s'il crée des richesses, il faut qu'il finance l'intérieur de la Corse, puisqu'il n'y a plus beaucoup de moyens en provenance de l'extérieur et de l'argent public. Alors, je ferai tout pour négocier au mieux l'enveloppe d'argent public dans la négociation avec l'État au moment de la discussion des ordonnances. Il y aura un vrai bras de fer entre la nouvelle majorité de droite et du centre et le gouvernement socialiste. Mais moi qui ai fait les accords de Matignon et qui ai été rapporteur du statut de la Corse, j'ai négocié avec les gouvernements socialistes, ça ne me gêne pas. – Il y avait une approche différente quand même, vous le reconnaissez. – Non, j'avais une approche différente. – Non, pas vous, le gouvernement. – Demain, si on négocie au mieux les ordonnances, la droite va voter si on a satisfaction sur les choses essentielles. Vous avez peut-être demain une unanimité à l'Assemblée de Corse pour voter les ordonnances si le gouvernement est suffisamment souple dans le dialogue. – Peut-être des questions d'actualité pour terminer. – Oui. – Les transports maritimes et le feuilleton de la SNCM, il y a aujourd'hui des offres Corse, est-ce qu'elles ont votre préférence ? Et vous ne me répondrez pas, laquelle choisiriez-vous ? – Il n'y a pas de préférence, évidemment, la veille d'une décision du tribunal, s'il la prend, parce que bon, de sa traîne de manière… – Il n'est pas sûr qu'il la prenne, c'est les élections. – C'est inacceptable, bon, on se fiche de nous et M. Jacob, il peut chanter tous les jours, on ne l'écoute pas. Bon, donc, en réalité, il y a des offres Corse et c'est bien qu'elles se soient manifestées. J'ai apprécié ce qu'ont fait les entrepreneurs de Corsica-Marit, mais je regarde aussi les autres et je trouve qu'ils ont eu beaucoup de courage de lancer dans cette affaire. Et ça, c'est un signal positif pour l'avenir en termes de développement économique. J'ai écouté ce qui se dit sur les transports de frais. C'est très important ce qu'a dit Corsica-Marit, sur la possibilité, même en dehors de la délégation de services publics, d'organiser, d'acheter une flotte et d'organiser le transport du fret entre le continent et la Corse. Tout ça, c'est des idées, des propos que je n'aurais pas entendus il y a quelques années. Donc, il y a une évolution, une prise de conscience du monde économique insulaire que j'apprécie. – José Ross, ça ne nous gêne pas que dans cette affaire, c'est un secteur stratégique, le transport pour une île, qu'il n'y ait pas de capitaux publics, qu'il n'y ait pas une part de public. – Non, c'est précisément parce qu'il y a eu des capitaux publics qu'on en est là où on est. – C'est l'État, c'était l'État. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus l'État, ça doit être les régions qui investissent les capitaux publics. Bon, la compagnie aérienne, elle existe, c'est notre outil et je suis content qu'elle soit là. Bon, mais il faut la suivre comme le laisse sur le feu pour qu'elle ne connaisse pas de difficultés dans l'avenir, du type de ce qu'a connu la SNCM. Donc, nous la suivrons et nous l'accompagnerons. Bon, par contre, au niveau des transports maritimes, c'est tout autre chose. Et on demanderait à la région d'être l'actionnaire principal et c'est lui qui trinquerait en cas de difficulté. Non, je suis pour un rapport avec les transports maritimes qui prennent en compte les recommandations de l'autorité de la concurrence à Bruxelles et qui dit très clairement avant d'aller vers de la délégation de services publics, regardez ce que pourraient donner les obligations de services publics, laissez jouer un peu la concurrence et ne faites la délégation de services publics que par ceux qui ne seraient pas couverts par la concurrence. Donc là, on est dans une période de transition. La SNCM va être rachetée ou récupérée par X ou Y à moins qu'elle ne soit liquidée si ça continue à traîner comme ça. Puis le moment venu, en début de mandature prochaine, il y aura un débat prioritaire si nous sommes en situation majoritaire à l'Assemblée de Corse pour refonder la politique des transports maritimes. Et je n'accepte pas a priori la délégation de services publics telle qu'elle a été conçue pendant l'été dernier. Bon, à mon sens, il faudra revoir cela en profondeur. – José Roi, c'est autre dossier sensible, le mur lent, le traitement des déchets ménagers. À droite, certains, Jérôme Paul Vérini prônent l'incinération. Et vous, si vous êtes élu ? – Écoutez, Jérôme Paul Vérini, c'est une solution à étudier, à réétudier. – Un homme intelligent que je respecte et avec qui j'ai fait beaucoup de parcours commun. Bon, s'il dit ça, c'est qu'il y a un vrai problème parce que, hélas, sur les autres solutions, on est complètement enfoncé. Donc, je ne me prononce pas aujourd'hui pour l'incinération, mais je propose qu'au début de la mandature, on refonde là aussi complètement les choses et qu'on revoie les plans qui ont été votés qui, pour l'instant, éliminent l'incinération. Donc, débat prioritaire. Et arrêtons de taxer les gens quand le système ne marche pas parce que là, chacun reçoit sa feuille d'impôt et voit les taxes qu'il paye pour les ordures ménagères qui grimpent tous les jours. Tout le monde les paye, même les plus défavorisés, et le résultat est totalement absent. – Mais ça manque d'anticipation des élus. – Pas seulement durant la mandature, même la précédente. – Sur les transports et les déchets… – Je ne veux parler que de l'actuel. Ce qui me concerne, je n'y siégeais pas. Et la précédente, je vous signale que je n'y siégeais pas depuis 2006 non plus. – Quand on voit la situation dans laquelle on se trouve sur les transports et sur les déchets, en fin de mandature, on se dit quand même qu'on a loupé quelques coches et le travail n'a pas été fait. Et comme dit Jean-Vitu, ce n'est pas simplement là, mais probablement avant, il y a un problème d'anticipation réel. Comment on peut inverser la tendance sur ces sujets-là ? Ce sont des sujets récurrents. Si on prenait les journaux d'il y a 10-15 ans, on retrouverait ces sujets-là aussi. – Il faut être sérieux, il faut être disponible à temps plein, il faut faire le travail politique, il faut surveiller ce que font les services, il faut diriger, il faut être en situation de direction des affaires, de responsabilité. Et quand ça va mal, assumer les responsabilités et accepter les critiques qui sont justifiées en la matière. Personne ne peut dire que ça marche aujourd'hui. Qui est responsable ? C'est moi, c'est ceux qui dirigent. Bon, M. Tati qui est surïe, M. Jacob, un dirigé de Sivadec, ce n'est pas moi. Bon, M. Jacob est responsable de la politique régionale. La politique des transports échoue. C'est bien M. Jacob qui est responsable. Après, je ne veux pas lui mettre tous les mots sur la tête. Il va vous parler évidemment de la crise internationale. Il va vous dire que tout cela se serait produit en tout état de cause, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce que je propose, c'est une alternance très claire par rapport à la majorité régionale de gauche sortante. Cette alternative, elle ne peut se faire qu'à la droite, avec la droite et le centre, parce que les nationalistes ne sont pas prêts pour assurer l'alternance, parce que ça passe par une fusion des autonomistes et des indépendantistes. Dans quelques années, ça sera peut-être mieux. Bon, je ne sais pas, ça sera décanté. Aujourd'hui, il est clair que si M. Jacob est battu, il ne sera battu que par moi-même et Camille Drogacert. – Alors, une dernière question, José Ross, puisqu'on arrive en fin d'émission. Si vous ne réussissez pas votre pari, d'abord d'arriver en tête des listes de droite, vous restez à l'Assemblée ou alors vous tirez un trait sur la vie politique ? – Je compte bien rester à l'Assemblée. – Il y a plein de temps. – Je suis privé de parole depuis quelque temps et j'entends, j'allais dire un gros mot, tellement de choses que je ne partage pas à l'Assemblée de Corse que j'ai envie de dire ce que je pense. Donc, si d'aventure nous n'étions pas majoritaires, ça peut arriver après tout en démocratie, eh bien, je serai à ce moment-là un membre très présent à l'Assemblée de Corse. Je tiendrai les propos les plus utiles, j'espère. Je serai un opposant déterminé et constructif. Mais je préfère être président du Conseil exécutif. – Et si vous n'êtes pas président du Conseil exécutif, s'il aurait été majoritaire, vous seriez président de l'Assemblée, comme avant. – C'est les bases de notre accord avec Camille Drogacert. Le premier est candidat à l'exécutif, le second, la présidence de l'Assemblée. – Eh bien, José Ross, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci à vous. Contraste sa chef, prochain rendez-vous dans une semaine, le 8 décembre, avec de nouveaux invités. Dominique Bouquin, le leader de la liste communiste, et Gilles Simeone de Femme à Gours. Bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501